Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 22ème journée. 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Mayence contre Mönchengladbach, Leipzig contre Francfort, un gros choc en perspective. Cologne contre Wolfsburg, Hoffenheim contre Dortmund, Hertha Berlin contre Augsburg, le Werder de Bremen contre Bochum, le Schalke 04 contre Stuttgart, Fribourg contre Leverkusen et enfin le Bayern de Munich contre l'Union Berlin, deux des trois premiers de cette Bundesliga. Avant bien entendu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre vos pronostics et également vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce qui va bien pour me faire remonter dans les vidéos de pronostics et également abonnez-vous. On a dépassé les 13 100 abonnés, c'est magnifique. On jette un coup d'œil sur le classement et premier, deuxième et troisième, trois équipes. Le Bayern de Munich, Dortmund et l'Union Berlin, toutes les trois avec 43 unités. Quatrième Fribourg avec 40 points, cinquième Leipzig avec 39, sixième Francfort avec 38. On a rarement vu ça en Allemagne aussi serré car le Bayern de Munich avait tendance à être toujours franchement devant. Septième Wolfsburg avec 30 unités et huitième Mönchengladbach avec 29 points. En fin de classement, quatorzième Stuttgart avec 19 points. À égalité avec deux autres équipes, Hoffenheim et Borum, quinzième et seizième. Dix-septième le Hertha Berlin avec 17 unités et enfin dernier Schelke 04, dix-huitième avec 13 petits points. Et on attaque avec un duel de milieu de tableau. Mayence, neuvième contre Mönchengladbach, huitième. Les deux équipes ne sont séparées que par le gol à verrage et ça va être bien entendu un gros duel. Mayence est actuellement en très grande forme même s'ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne par le Bayern de Munich. Car sur les quatre derniers matchs au Bundesliga, c'est tout de même trois victoires contre Augsburg, Borum et le Bayern Leverkusen. Une seule défaite, c'était contre un des leaders, l'Union Berlin 2 buts à 1. Et ils vont jouer contre Mönchengladbach qui est un tombeur du Bayern de Munich. Car ils viennent de encore une fois de plus s'imposer contre le Bayern. Même si les Bavarov ont été réduits à 10 lors de la dernière rencontre. Mais une fois de plus, le Borussia a montré qu'ils étaient une des bêtes noires du Bayern de Munich. Pourtant, quand on prend les cinq derniers matchs, c'est un bilan assez moyen. Deux victoires, un nul et deux défaites. Surtout qu'ils s'étaient inclinés 4 buts à 1 contre le Hertha Berlin juste avant de battre le Bayern. Donc c'est assez bizarre comme résultat. Et sur ce match-là, je vois bien Mayence s'imposer 2 buts à 1. Et je verrai le draw no bet avec le Paris-Rombeau-Séci. Match nul avec une cote à 1,50. On poursuit avec Leipzig contre Frankfurt. Deux équipes qui ont joué la Ligue des Champions en milieu de semaine avec deux résultats totalement différents. Leipzig a encore de l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale. Après avoir fait match nul contre Manchester City à la maison. Alors que Frankfurt, de son côté, a vraiment entamé toutes ses chances. Car ils se sont inclinés à la maison 2 à 0 contre Naples qui est actuellement sur un nuage. Leipzig sur les derniers matchs de Bundesliga. La tendance est plutôt convenable avec trois victoires, un nul et une défaite. Les victoires ont été contre Schalke 04, Stuttgart et Wolfsburg. La défaite contre l'Union Berlin à la maison, ce qui est peut-être un peu moins bien. Et un 0 à 0 contre Cologne. Et ils vont jouer contre l'Eintracht de Frankfurt qui est à peu près sur la même dynamique. Sauf qu'ils ont fait un match nul de plus. Faisant deux victoires, deux matchs nuls et perdant qu'une seule fois. C'était contre Cologne 3 à 0. Mais je noterai que Frankfurt avait réussi à obtenir le match nul au Bayern de Munich. Un but partout le 28 janvier. C'est pour cette raison que je vois bien un 1 but partout entre les deux formations et les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,55. On enchaîne avec Cologne contre Wolfsburg. Cologne est actuellement 12ème alors que Wolfsburg est 7ème à 10 points. Tout de même, des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ça va être très compliqué pour les deux clubs d'accrocher une place pour la Ligue des Champions. Du côté de Cologne, ils viennent d'accrocher deux fois deux gros, que ce soit Frankfurt et Leipzig. Mais malheureusement, le dernier week-end, ils se sont accueillis 3 buts à 0 à Stuttgart. Sur les cinq derniers matchs de Bundesliga, c'est trois matchs nuls, une victoire et un nul. Donc un bilan tout à fait convenable, mais qui ne le fait pas beaucoup avancer. Rappelons que c'était l'équipe en forme du début de saison, mais qui est depuis rentrée dans le rang. Ils vont jouer contre Wolfsburg et qui ne s'en sort pas. Qui sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, a été éliminée de la Coupe d'Allemagne par l'Union Berlin. Et a perdu à trois reprises contre le Werder, le Bayern et Leipzig. Heureusement, ils ont tout de même accroché un 0 à 0 chez la Lanterne Rouge, Schalke 0-4. Mais sur cette rencontre, je les vois malheureusement pour eux s'incliner à Cologne. Sur le score de deux buts à 0. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul et une cote à 1,70. On poursuit avec Hoffenheim contre le Borussia Dortmund. Hoffenheim est 15e avec un meilleur goal à verrage que le barragiste Borum qui est 16e. Donc c'est très compliqué du côté de Dortmund. Ils jouent le titre, sont à égalité avec le Bayern de Munich et l'Union Berlin comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc c'est vraiment le choc des extrêmes. Hoffenheim n'a pas gagné une seule rencontre lors des cinq derniers matchs de Bundesliga. Ils ont fait quatre défaites et un match nul. Ils ont également été éliminés de la Coupe d'Allemagne par Leipzig. Donc tout est au rouge chez eux du côté du Borussia Dortmund. C'est complètement l'inverse. Si on prend les cinq derniers matchs de Bundesliga, c'est cinq victoires. Et on peut également noter qu'ils se sont imposés à Borum en Coupe d'Allemagne et sont encore qualifiés. Et ils viennent également de disposer de Chelsea un but à 0 lors des huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions. Donc vraiment que du bonheur pour Dortmund qui a en plus enregistré le retour de Haller. Mon pronostic sur une victoire, deux buts à 1 de Dortmund en déplacement. Et je verrai le plus de 1,5 but pour un des leaders du championnat avec une cote à 1,56. Et on continue avec le Hertha Berlin contre Augsbourg. Un duel de bas de tableau. Augsbourg est treizième alors que le Hertha est dix-septième. Le Hertha par contre est actuellement juste à deux points de la zone de non-relégation. Donc ils sont encore capables de se sauver alors que Augsbourg a un petit matelas de cinq unités sur le barragiste. En tout cas, cette rencontre est vraiment lourde de conséquences pour le perdant. Le Hertha a gagné qu'une seule fois sur ses cinq derniers matchs. C'était contre Mönchengladbach à la maison. Sinon, c'est quatre défaites assez nettes contre le Borussia Dortmund, contre Wolfsburg. À chaque fois, ils ont pris au-dessus de quatre buts. Et attention sur le nombre de matchs où ils ne marquent pas, comme contre l'Union Berlin et contre Frankfurt. Du côté de Augsbourg, c'est beaucoup mieux à la maison qu'à l'extérieur. À la maison, ils viennent d'enchaîner trois victoires consécutives en Bundesliga, à chaque fois sur le score de un but à zéro. Alors qu'à l'extérieur, ils ont perdu trois fois consécutivement depuis la reprise après la Coupe du Monde à Dortmund, à Fribourg et à Mayence. Donc sur ce match-là, je vois bien le Hertha Berlin arracher une victoire, deux buts à un. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. On continue avec le Werder contre Bochum. Le Werder est onzième avec 27 points, donc à 8 points du barragiste. Qui est Bochum, qui a 19 points, donc est en difficulté à la 16e place. Le Werder de Bremen est promu, mais fait tout de même une saison convenable. Deux victoires sur les cinq derniers matchs. Ils ont réussi à battre Wolfsburg et Stuttgart et ont perdu malheureusement contre des équipes haut de tableau, comme l'Union Berlin, Dortmund ou Frankfurt. Donc ils vont jouer contre une équipe qui est en difficulté. Et quand ils jouent contre ce type d'équipe-là, ça a tendance à faire victoire. Ils vont jouer contre Borum, qui a donc une victoire sur les cinq derniers matchs de Bundesliga. C'était à la maison contre Hoffenheim. Sinon, malheureusement, quatre défaites sur les cinq derniers matchs depuis la reprise après la Coupe du Monde. Ça se passe donc très mal, surtout quand ils se déplacent. Et sur ce match, je vois bien le Werder de Bremen s'imposer deux buts à zéro. Et je vois bien les deux équipes ne pas marquer avec une cote assez intéressante à 2,10. On poursuit avec Schalke 04 dernier contre Stuttgart qui est 14e, qui n'a que le goal à verrage de différence avec le barragiste Borum, qui a donc 19 points comme eux. Parlons d'abord de Schalke 04 qui vient d'enchaîner son quatrième match nul 0 à 0. On peut dire qu'ils se sont réveillés au moins au niveau défensif, car leur premier match lors de la reprise s'était soldé par un 6 buts à 1 encaissé à la maison contre Leipzig. Depuis donc, ils ne marquent pas, mais ils ne prennent pas de buts non plus. Mais avec des matchs nuls, on ne s'en sort pas et ils sont pour l'instant à 9 points de la première équipe qui n'est pas relégable. Et ils vont jouer contre Stuttgart qui vient de gagner contre Colonne 3 buts à zéro le dernier match de championnat, qui est encore qualifié en Coupe d'Allemagne. Donc ça, c'est des points positifs. Sinon, malheureusement, avant cette victoire contre Colonne, ils restaient sur 3 défaites et un match nul. Sur ce match-là, je les vois bien encore faire 0 à 0. Et je verrai bien le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Schalke 04 à la maison, une cote à 2,23. Et on enchaîne avec Fribourg contre Leverkusen. Fribourg est actuellement quatrième à 3 points du titre. Donc attention à Fribourg qui avait pourtant à un moment donné marqué le pas, mais qui est en train de se réveiller sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une qualification Coupe d'Allemagne. Contre un club amateur et 3 victoires et une seule petite défaite, c'était à Dortmund. Les 3 victoires sont contre Stuttgart, Borum et Augsburg, des équipes qui sont plus en difficulté qu'autre chose. Mais ils vont jouer contre Leverkusen qui n'est pas au mieux, qui est 10e, qui vient de perdre une fois de plus en championnat à la maison contre Mayence, qui a perdu contre Monaco et qui joue aujourd'hui le match retour en principauté. Ils sont depuis 5 matchs sur une seule victoire et 5 défaites dans toutes compétitions confondues. La seule victoire a été à Hoffenheim. Mais attention tout de même car à l'extérieur ils sont très dangereux. 3 victoires sur les 5 derniers déplacements alors que Fribourg de son côté a gagné 4 de ses 5 derniers matchs à la maison. Je vois donc une victoire 2 buts à 1 de Fribourg et on finira par le choc de cette journée. Le Bayern de Munich contre l'Union Berlin, le premier contre le troisième, mais les deux équipes sont avec 43 points. Juste le Golavera je les sépare. Certes le Bayern de Munich a plus 40 alors que l'Union Berlin a que plus 11, mais tout de même. Mais le Bayern vient une nouvelle fois de plus de se faire accrocher cet état. Mönchengladbach, 3 buts à 2 comme je vous l'ai dit, sur les 6 derniers matchs, donc les 6 matchs de reprise après la Coupe du Monde. C'est tout de même 3 matchs unus contre l'Apsiche Cologne et contre Frankfurt. Une défaite contre Mönchengladbach et heureusement 2 victoires contre Borum et Wolfsburg. Mais ce n'est pas le Bayern de Munich qu'on a l'habitude de voir. D'où d'ailleurs ce resserrement en tête du côté de l'Union Berlin. Tout va bien car ils ne perdent pas même s'ils restent sur 2 matchs unus consécutifs, dont 1 contre l'Ager Amsterdam en Ligue des Champions lors du match allé. Sinon sur les 5 derniers matchs de la Bundesliga, c'est 4 victoires et 1 match nul. Ce qui leur permet d'ailleurs d'être en tête avec le Bayern de Munich. Et je vois bien un but partout entre les 2 formations avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,66. Voilà j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchao les bambins !